Ils sont tous présents, les ministres du gouvernement d'Issou au Burkina Faso pour leur rencontre avec les militaires au pouvoir. Aucun d'entre eux ne manque à l'appel, il leur avait été demandé de ne pas quitter le pays sans autorisation. Parmi eux se trouve notamment le Premier ministre, Lassina Zerbo. Quelques jours après le coup d'État qui a renversé le président Roque Caboret, les militaires au pouvoir commencent à organiser la transition. Une transition dont la gestion devrait impliquer toutes les composantes nationales selon la volonté des militaires. A la tête de ce groupe de soldats se trouve le lieutenant-colonel Paul-Henri Sondahogo d'Amiba, 41 ans, nouvel homme fort du pays et qui préside le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le coup d'État a été largement soutenu par la population, lassé notamment par les violences djihadistes qui frappent le pays. Mais il a aussi été fermement condamné par plusieurs pays occidentaux ainsi que par l'ONU et l'Union africaine. De son côté, la CDAO a annoncé qu'elle tiendrait ce vendredi une réunion virtuelle pour examiner la situation et peut-être prendre de possibles sanctions contre les militaires.